Bienvenue dans cette nouvelle formation. Je vous propose aujourd'hui l'élaboration d'une présentation PowerPoint que je trouve assez originale, mais vous en jugerez par vous-même. J'ai couplé cette présentation PowerPoint avec un travail que j'ai fait sur Excel et donc j'ai importé des graphiques par filiale. Ces graphiques seront totalement dynamiques. Je vais d'ailleurs vous montrer ce que cela donne en diaporama. Donc si je clique sur mon diaporama et je clique sur ma touche Entrain, afin de faire défiler ma présentation, cela donne ce type d'animation. Je trouve ça assez sympathique. Je vous propose donc d'élaborer de A à Z ce type de présentation avec ces animations. Alors pour ce faire, j'ai ouvert un nouveau dossier. Je vais donc déjà enlever ces données. Donc je fais supprimer. Je vais donner une couleur à cette diapositive. Donc je clique droit. Ici, donc mise en forme de l'arrière-plan. Et je vais lui donner par exemple une couleur un petit peu grise. C'est peut-être un peu trop gris, donc un peu plus clair. Je vais par la suite rajouter une forme. Donc je vais dans Insertion, ici Forme, et je vais prendre un triangle. Donc je vais le dessiner. Je vais au préalable réduire la présentation. Je vais rajouter une autre forme. Donc je vais dans Insertion, ici Forme, et je vais prendre cette forme. Donc je vais la dessiner. Je vais un petit peu l'élargir. Et je vais légèrement lui donner une autre forme. Avec la petite puce jaune qui est ici. Je vais retirer les contours sur les deux formes. Donc je clique sur la première forme. Forme de la forme. Ici, Contour, Sans Contour. Et je vais faire la même chose pour la deuxième forme. Sans Contour. Je vais légèrement réduire la deuxième forme. Et la mettre un petit peu plus en retrait. Dans la deuxième forme, je vais écrire Filial, Filial 1. Vous pouvez écrire n'importe quoi. Agence ou société, etc. Donc je vais grossir la police. Et je vais mettre en gras. Donc je vais peut-être un petit peu diminuer. Voilà qui est fait. Je vais légèrement remonter la deuxième forme. Et je vais grouper ces deux formes. Donc je sélectionne la deuxième forme. Avec ma touche Shift, je sélectionne la deuxième. Je clique au droit. Et ici, Grouper. Je vais à présent faire un copier-coller. Je clique sur la touche Contrôle. Et ici, je maintiens ma souris. Il y a un petit plus. Et je vais ici, donc je vais changer tout de même la couleur. Donc je vais dans Format de la forme. On va remplir ça. Je vais prendre une couleur un petit peu claire. Voilà, celle-ci par exemple. Je fais de nouveau un copier-coller avec la touche Contrôle. Je vais aussi changer de couleur. Format de la forme, remplissage. Je vais prendre celle-ci. Et une nouvelle fois. Donc Contrôle. Avec ma souris, je fais glisser. Remplissage. Et je vais prendre cette fois-ci une couleur un petit peu plus soutenue. Je vais à présent déplacer pour chaque forme, la deuxième forme. Donc je vais un petit peu décaler. Je le mets ici, pourquoi pas. Un petit peu plus en retrait. Ici, je vais prendre cette forme. Je vais aussi décaler sur la droite. Je vais faire la même chose pour la dernière forme. Donc décaler un petit peu plus sur la droite. Donc je vais à présent donner une ombre pour chaque forme. Par exemple, ici, je vais sélectionner le groupement de ces deux formes. Pour la filiale, le un. Et je vais, pour ce faire, aller dans Format de la forme. Ici, Effet, Ombre. Pourquoi pas prendre ici, voilà. Haut à droite. Alors je vais travailler un petit peu plus sur cet effet. Donc je vais aller donc Ombre. Ici, Option d'Ombre. Je vais donc ici mettre par exemple Flou. Je vais voir ce que ça donne. 7. Plutôt 20. Et Distance, je vais mettre 7. Je vais voir ce que cela donne. Si j'élargis mon diaporama, je pense que ça suffira. Je fais la même chose pour la deuxième forme. Je vais voir ce que cela donne. Donc ici, Format de la forme. Effet, Ombre. Toujours pareil. Haut à droite. Donc là, je clique sur Effet, toujours pareil. Ombre, Option de la forme. Ici, si je mets 20, ça me paraît énorme. Je vais mettre 10. Et ici, je vais mettre 7. Je reviens sur la première forme. Je vais faire la même chose ici. J'avais mis 20. Je vais mettre 10. Et là, j'ai laissé à 7. Je fais la même chose pour, bien sûr, la troisième forme. Effet, Ombre. Donc, je vais prendre pareil, ici. Je vais donc la mettre, j'ai dit 10. Et j'ai dit, pour la distance, 7. Et idem pour la dernière. Alors, comme j'y suis déjà. Donc là, au coconon, là, il va falloir que je mette, pardon, Format de la forme. Effet, Ombre. Donc, droite, toujours pareil. Donc, ici, j'ai dit 10 et distance. Pour le flou 10 et distance, j'ai mis 7. Je vais à présent travailler sur... Alors, d'abord, je vais mettre filiale 2. Filiale 3. Et filiale 4. Alors, je vais dézoomer à la touche contrôle et ma souris. Afin de travailler, dans un premier temps, sur la première forme. Donc, je vais prendre la deuxième filiale, la troisième et la quatrième. Je vais un petit peu les mettre sur le côté. Et ici, je vais importer un graphique. Mais je souhaiterais que ce graphique soit... Il faut qu'il y ait une liaison entre ma présentation PowerPoint et mon graphique Excel. Donc, je vais réduire mon PowerPoint. Ici, je vais ouvrir... Alors, je les ai déjà créés, elle est graphique. Alors, je vais prendre la filiale 1. Ici, je vais sélectionner mon graphique. Je vais faire un CTRL-C. Je reviens sur PowerPoint. Et là, je suis dans ma filiale 1. Je vais ici, non pas coller, mais faire un collage spécial. Coller le lier. OK. Donc, je vais un petit peu l'élargir. Et le centrer. Je pense que c'est bon. Alors, je vais faire la même chose pour la filiale 2. Donc, je vais un petit peu... Alors là, attention. Ce que je dois faire, c'est prendre mon graphique et ma forme qui a été fusionnée entre les deux formes. Clique droit. Ici, grouper. Grouper. Donc, à partir de là, ça n'en fait qu'un. Donc là, par contre, je vais devoir le mettre en arrière-plan. Je clique droit. Et ici, arrière-plan. Donc, filiale 2 vient se superposer. Donc, je vais faire la même chose pour la filiale 2. Donc, je vais aller dans Excel. Ici, filiale 2. Là, je sélectionne mon graphique. CTRL-C pour coller. Copier, pardon. Et ici, coller. Collage spécial. Coller le lien. OK. Là, c'est pareil. Je l'élargis. Je vais essayer de le mettre au milieu. Donc là, pareil. Je vais sélectionner mon graphique ainsi que la forme de la filiale 2. Je clique droit. Grouper. Grouper. Je vais à présent prendre la filiale 3. Ah là, par contre, là, je vais devoir reculer la filiale 2. Donc, je sélectionne l'onglet filiale 2. Je clique droit. Arrière-plan. Reculer. Alors, apparemment, ce n'est pas suffisant. Donc, je le fais une nouvelle fois. Arrière-plan. Reculer. Donc, il semblerait que... Oui, là, on est bon. Donc, je vais faire la même chose pour la filiale 3. Donc, je vais aller sur Excel. Filiale 3. Je sélectionne le graphique. Copier. Et ici, dans PowerPoint. Donc, coller. Collage spécial. Coller le lien. Graphique. Donc, OK. Donc, là, je vais le mettre ici. Un petit peu l'élargir. Le centrer. J'ai des repères pour le centrer. Donc, voilà. Donc, là, apparemment, je suis bon. Donc, je vais sélectionner le graphique et l'onglet filiale 3. Je fais pareil. Kick au droit. Grouper. Grouper. Donc, je suppose, voilà, il faut que je mette la filiale 4 en premier plan. Donc, je clique sur filiale 4. Premier plan. Je vais voir si ça suffit. On est bon. Donc, ici, maintenant, je vais toujours pareil aller dans Excel. Filiale 4. CTRL-C pour copier. Coller. Collage spécial. Coller le lien. Objet graphique Microsoft Excel. Donc, là, on est bon. J'élargis un petit peu le graphique. Et je le mets au milieu. Donc, là, je vais un petit peu agrandir. Donc, là, je vais sélectionner à présent. Alors, je vais devoir le réduire. Tous mes onglets. Je vais les reculer. Alors, j'ai fait un petit rater. Ici. Alors là, par contre, je n'ai pas groupé le graphique et filiale 4. Donc, ici, je clique au droit. Grouper. Grouper. Alors, maintenant, je vais sélectionner tous mes onglets. Et je vais les mettre plutôt par ici. Alors, là, je vais plutôt les rapprocher. Donc, filiale 1, je vais un petit peu le mettre ici. Filiale 3, par rapport à la filiale 2, je vais légèrement le monter. Et filiale 4, pareil, je vais le monter. L'onglet, je vais le monter. Donc, là, je pense qu'on est bon. Alors, je vais l'élargir cette fois-ci. Donc, qu'est-ce que ça donne ? Apparemment, c'est convenable. Je vais rajouter présentation, rapport mensuel. Donc, insertion, ici, zone de texte, je vais le mettre ici. Présentation, présentation, rapport mensuel. Donc, je vais le centrer. Il peut réduire ma zone de texte. Et ici, organiser, aligner, centrer. Donc, là, je vais être en gras. Je vais changer de couleur. Mais pourquoi pas en marron. Et élargir un petit peu plus cette zone de texte. Je vais ajouter à présent insertion, une icône. Je vais rajouter, par exemple, un graphique. Alors, graphique, est-ce que j'en ai un ? Je vais sans doute, voilà, je vais le trouver. Je prends celui-ci, par exemple. Je fais insérer. Donc, il est ici. Je vais le mettre là. Je vais un petit peu quand même l'élargir. Et je vais, pareil, format de graphique, changer de couleur. Je vais le mettre, pourquoi pas, en rouge. Et je vais grouper ces deux éléments. Donc, je fais grouper. Grouper. Et alors, si je l'avance, là, il faut que je le mette en arrière-plan. Donc, je le mets. Je clique au droit. Arrière-plan. Donc, si je le compare à la filiale 1, là, il est bien derrière. Et je vais, à présent, travailler sur les animations. Alors, je vais travailler sur la zone de texte et mon petit graphique que j'ai groupé. Donc, je vais aller dans... Je sélectionne, bien sûr. Je vais aller dans animation. Et pourquoi pas, ici, je travaille sur un fondu. Donc, là, je vais le mettre, par exemple, à une seconde cinquante. Ici, sur filiale 1, l'onglet filiale 1, je vais plutôt aller dans animation. Ici, autre mouvement, je vais le mettre... Je vais sélectionner haut. Donc, je vois ce que ça donne. Donc, là, apparemment, ça ne va pas jusqu'en haut. Donc, je vais un petit peu réduire ma diapositive. Ici, vous avez un petit point. Je clique sur la touche Shift pour que mon onglet monte bien droit. Donc, là, hop. Alors, là, par contre, je vais un petit peu réduire. Donc, là, je me rends compte que... Alors, je vais un petit peu le réduire, ici. Que mon rapport mensuel est trop haut. Donc, je vais un petit peu le diminuer. Donc, là, je récupère, bien sûr, mon onglet animation. Ici, avec la touche Shift, je vais le monter jusqu'ici. Donc, là, on ne voit plus la zone de texte rapport mensuel. Donc, là, je pense qu'on est bon. Si je fais un aperçu, qu'est-ce que cela donne ? Alors, si je fais un aperçu à présent, donc, je vais toujours dans animation, volet d'animation. Je clique, j'ai bien mes deux animations. Je clique sur aperçu. Alors, la première animation et la deuxième animation apparaît. Donc, je pense qu'on est bon. Bon. Alors, cela va m'éviter de refaire mes animations dans la mesure où je peux reproduire l'animation 2, filiale 1, sur les autres filiales. Donc, là, si je sélectionne mon premier onglet, je fais reproduire l'animation et je clique sur la présentation onglet filiale 2. je vois mon résultat reproduire l'animation filiale 3, reproduire l'animation filiale 4. Donc, je vais à présent mettre en diaporama et je vois ce que cela donne. Donc, si je clique, donc là, j'ai présentation rapport mensuel qui apparaît, filiale 1, filiale 2, filiale 3, et filiale 4. Alors, l'avantage de coller avec liaison, donc là, par exemple, si j'ai ma filiale 4, là, j'ai moins 6 000 en résultat. Si je retourne dans Excel, donc filiale 4 et que je change mon résultat, par exemple, je le mets en positif, donc 6 000. Donc, il change de configuration, bien sûr. Donc, si je retourne dans mon diaporama, que je ferme mon diaporama, donc je vais l'enregistrer, par exemple, je le mets sur mon bureau, présentation œil, ici, je vais, hop, bureau, et que je réouvre mon diaporama, donc je vais réduire mon Excel, il est ici, je l'ouvre. PowerPoint me demande de mettre à jour mes liaisons. Je clique sur mise à jour des liaisons, récupère ma présentation, voilà, qui est ici, voilà, qui s'est mis dans le deuxième écran. je peux constater que mon graphique pour la filiale 4 s'est mis à jour. Voilà, j'espère que cette petite formation vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche afin de recevoir les dernières notifications. Quant à moi, je vous donne rendez-vous dans une prochaine formation. À bientôt et au revoir. Sous-titrage ST' 501